... Gloire à Dieu, est-ce que vous allez bien ? Vous êtes content ? Aujourd'hui, c'est vraiment le jour de la fête de l'anniversaire de l'Église. Il y a 26 ans auparavant, on a commencé ce jour l'anniversaire de l'Église. Et cet après-midi, nous allons célébrer cet anniversaire. Ce matin, de manière agréable, la présence de Dieu est descendue parmi nous. Et moi, en tête, j'avais déjà quelque chose de préparé. Mais je pense que le Saint-Esprit me dirige d'un autre côté. Normalement, je voudrais vous parler principalement des fruits. Mais comme nous sommes chrétiens, principalement des fruits, nous allons parler par rapport aux fruits de l'Esprit. Il n'y a pas un chrétien qui ne sait pas ce que c'est les fruits de l'Esprit. Il n'y a pas non plus un serviteur qui n'a jamais prêché sur ce sujet-là. Il n'y a pas un enfant à l'école de dimanche qui n'a jamais appris par cœur les fruits de l'Esprit. Donc, comme nous sommes dans cet état-là, vous pouvez dire, mais qu'est-ce que je vais apporter de nouveau aujourd'hui ? Mais écoutez bien clairement, Dieu veut nous parler à chacun d'entre nous individuellement. Parce que la seule chose dont Dieu espère de nous, c'est les fruits. Je vous le dis clairement, je vous le dis à nouveau, la seule chose que Dieu espère d'un chrétien, ce sont les fruits. Pourquoi il est fruit ? La dernière fois, je vous avais expliqué une chose, et je souhaite vous le réexpliquer aussi aujourd'hui. Dieu espère en chacun d'entre nous que nous portions absolument des fruits. Mais ça, que le chrétien le sache ou non, Satan, lui, le sait. Il y a beaucoup de personnes qui participent avec nous en direct. Nous vous accueillons au nom du Seigneur Jésus-Christ. Parce que les personnes qui nous regardent en direct commentent la vidéo en même temps. Le problème, c'est que nous, quand nous parlons, on ne sait pas ce qu'ils sont en train de commenter. Mais le temps que moi je regarde les commentaires, c'est trop tard. Donc déjà, je vous accueille dès maintenant. La dernière fois, je vous avais dit, je vous avais pris un exemple en palmier. Et combien de personnes ont compris cet exemple déjà ? Trois personnes. Les personnes qui n'étaient pas là et qui aimeraient bien entendre cet exemple. Levez les mains. Je vais vous l'expliquer. Le jacquier, que ce soit en Inde ou au Sri Lanka, le jacquier est très connu pour ces personnes. Est-ce qu'il y a une personne qui ne connaît pas ce qu'est un jacquier ? Demandez à vos parents de vous ramener en vacances et montrer ça. Parce que c'est un grand péché, il faut même se pendre si les enfants d'Indiens et de Sri Lankais ne connaissent pas le jacquier. Ils me disent à ses parents de vous montrer le jacquier. Le jacquier. Le palamaran. Donc le jacquier, c'est un grand arbre. Il y a beaucoup de branches. Et il y a aussi beaucoup de fruits. Et il y a aussi beaucoup de fruits. On a dit qu'il y avait beaucoup d'utilité de l'arbre du jacquier. Vous savez, sur le bois, on peut même les diviser par qualité. Par exemple, le bois qui vient, le tronc qui vient du jacquier, ce sont des premières qualités. Et donc, de ce bois-là, on fabrique beaucoup de fenêtres, des tables, des chaises et beaucoup de meubles. Les lits qui ont été fabriqués avec le tronc, le bois du jacquier restent pendant des années, des générations en générations. Donc, le jacquier, le bois qui provient du jacquier est d'une qualité supérieure. Et même les enfants s'amusent à prendre les feuilles, à les mettre, à les tresser ensemble pour se faire des chapeaux. Ceux qui élèvent, par exemple, des brebis, eux, ils prennent de ces feuilles pour en donner à manger. C'est le pâturage. Et quand les branches ont séché, la serre pour le bûcher, et les personnes qui ont fait, qui ont utilisé cela pour faire du feu, le savent, que les branches du jacquier, qui proviennent du jacquier, ne fument pas très vite. Donc, pour vraiment bien cuisiner, pour bien faire bouillir la casserole, ils utilisent ces branches-là. Moi, je ne sais pas comment c'est en Inde, mais en tout cas, les Singhalés du Sri Lanka, vous savez, les médecins naturels, les naturopathes. Et en fait, ces médecins-là, ils utilisent les certains nutriments qui sont dans les racines et dans les branches pour en faire des médecines naturelles. Et de même, c'est un jacquier qui pousse, donc il y a beaucoup, beaucoup de feuilles, et donc il est agréable de se mettre à l'ombre sous le tronc de l'arbre. Donc, de ce jacquier, on voit qu'il y a beaucoup et de nombreuses utilités. Mais est-ce qu'on appelle cet arbre l'arbre au bois ? Est-ce qu'on l'appelle l'arbre à feuilles ? Est-ce qu'on dit l'arbre à médecine ? Est-ce qu'on dit l'arbre qui sert à manger aux brebis ? Qu'est-ce qu'on dit ? On dit un jacquier. Pourquoi ? Parce que si Dieu a créé ce jacquier, ce n'est pas de base pour faire des arbres, pour faire des chaises, ou des lits, ou de la médecine. Le but de la création de cet arbre, c'est le fruit qu'elle porte. Quand un vrai jacquier porte son fruit, on sait qu'il a atteint le but pour lequel Dieu a créé, a voulu créer cet arbre. Et ça, ça ne va pas seulement que pour le jacquier, ça vaut pour tous les autres arbres. Dès que cet arbre produit le fruit qu'il est censé produire, il atteint le but pour lequel il a été créé. Regardez, en Inde, on mange sur les feuilles de bananier. Mais le bananier n'a pas été créé pour qu'on puisse utiliser les feuilles comme une assiette. La raison pour laquelle Dieu a créé le bananier, c'est pour qu'il donne des bananes. De même, à chaque fois qu'un arbre fruitier porte son fruit à terme, ça veut dire qu'il a atteint le but pour lequel il a été créé. De même, les bien-aimés, les chrétiens ont été créés aussi pour donner du fruit. Et quels sont ces fruits ? Ça, nous allons les voir plus tard. Mais ça, Satan connaît ce secret. Alors, comment au jour d'aujourd'hui, le diable est en train de tromper les chrétiens ? Il dit, le plus important, ce ne sont pas les fruits, mais c'est l'utilité. Et en fait, le diable apporte une autre façon de penser par rapport aux fruits, comme s'il ne servait à rien. Imaginons que nous, nous avons un jacquier. Et on va s'imaginer que ce jacquier s'est pensé. Et le jacquier, il voit de lui que les autres viennent chercher ses feuilles pour en donner à manger aux brebis. Et le jacquier va se dire, héhé, moi je suis tellement puissant parce que je donne à manger pour les brebis. Et le jacquier, il pense comme cela. Et si le jacquier commence à se dire, si moi je suis là, si j'ai été créé, c'est seulement pour donner à manger aux brebis, c'est faux. Mais imaginons que ce jacquier a cru que ce qu'il pensait, c'était vrai. Maintenant, imaginons que des personnes sont venues soit enlever les feuilles, ou sinon, les troupeaux ne viennent plus à côté de cet arbre. Et là, le jacquier, il va commencer à s'attrister en se disant, oh là là, mais pourquoi il n'y a plus de brebis, il n'y a personne qui vient manger. Et je suis comme un arbre qui ne sert plus à rien. Et s'il est attristé comme cela, vous, vous allez vous dire, dites-moi, c'est juste ou pas qu'il soit triste ? Non. Combien de branches sont en train de sécher pour moi ? Pourquoi personne ne veut prendre les branches qui sont séchées pour aller faire le feu ? Mais j'ai tellement crié, tellement de feuilles comme ça, des milliers sur mon arbre. Mais pourquoi les enfants, ils ne jouent pas avec mes feuilles ? Oh, mais regarde, ils sont en train de prendre l'ombre sous le manguier, mais pourquoi ils ne viennent pas sous mon arbre ? Oh là là, et maintenant, ils vont aller faire des lits et des meubles avec du plastique et personne ne veut prendre mon bois ? Oh là là, maintenant, ils utilisent leur cas pour aller acheter des médicaments à la pharmacie et personne ne veut prendre mes médicaments naturels. Si un jacquier pense comme ça, c'est qu'il est vraiment stupide. Mais c'est exactement la même chose que Satan a mis chez les chrétiens. Je vais encore vous expliquer en plus en détail. Donc imaginons que ce jacquier porte aussi du fruit. Là, le jacquier a donné des super bons fruits. Mais vous savez, dans les jacquiers, il y a deux types de jacquiers. Et là, le jacquier a donné le plus gros des fruits qu'il avait sur lui. Et là, dès que le jacquier a commencé à produire son fruit, son travail est terminé, il doit s'arrêter à là. Est-ce que l'écureuil vient manger ce fruit ? Ou est-ce que ça devient la nourriture des oiseaux ? Ou est-ce que c'est l'homme qui va le cueillir pour le manger ? Ou est-ce que personne n'a mangé ? Le fruit a pourri, il est tombé par terre, il est parti. Ça, ce n'est plus le problème de l'arbre. Oh là là, moi je lui avais donné un triche de si joli fruit. Mais il n'y a personne qui veut l'utiliser. Même une écureuille où des oiseaux ne sont pas venus picorer. Oh là là, il est en train de pourrir. Mais en quoi est-ce que je suis utile maintenant ? Et si le jacquier pense ainsi, il est aussi stupide. Donc mes bien-aimés, Satan qui connaît ce secret, il ne nous fait pas de nous des personnes qui portons du fruit. Mais il essaie de nous changer en quelqu'un qui soit utile. Et même quand nous commençons à donner du fruit, sur le fondement de qui va utiliser le fruit que nous portons, en fait, il essaie de nous voir, de calculer notre chrétienté par rapport à l'utilité de nos fruits. Et vous savez ce qui s'est produit maintenant dans la vie des chrétiens à cause de tout cela ? Ils sont dans une étape, ils ne sont plus satisfaits. Insatisfaits. Donc là, je vais vous dire, Chaque chrétien a été appelé par Dieu pour porter du fruit. Mais le chrétien qui a été appelé pour porter du fruit, il fait d'autres tâches. Ça, c'est des utilités. Vous comprenez ? Qu'est-ce que c'est cela ? Vous êtes utile aux autres. Non, je vais vous parler du fruit, mais ça c'est après. Là, on va juste parler des utilités. Le ministère que vous faites, c'est une utilité. Écoutez bien ce secret. Dieu nous a pas créés pour faire le ministère de Dieu. Le ministère, c'est juste une utilité. Le ministère, c'est pas un fruit. Oui, ce que vous comprenez. Aujourd'hui, dans le ministère, on a différentes sortes de ministères. Il y a la prédication. Il y a ceux qui évangélisent. Il y a ceux qui font l'adoration. Ceux qui font le conseil. Ceux qui prient. Les cellules de prière. Donc, il y a beaucoup sortes de ministères. Mais quand nous faisons le ministère du Seigneur, on est utile au Seigneur. Mais nous, nous n'avons pas été créés pour faire le ministère de Dieu. On a été créés afin de porter du fruit. Le chrétien qui a été créé pour porter du fruit. Tout comme il donne son bois, ses feuilles et ses branches. Le chrétien qui a été créé pour porter du fruit. Il donne aussi de son côté l'utilité de son ministère. Donc, personne ne peut se satisfaire seulement en disant, je fais le ministère de Dieu. Qu'est-ce qu'aujourd'hui le diable a fait ? En mettant devant vous le fait que vous faites le ministère pour Dieu. Il vous donne une satisfaction illusoire devant vous. Et il dit, mais je fais tellement de ministères pour Dieu. Pour combien de personnes je suis vraiment un miracle ? Combien je suis utile pour la création du royaume de Dieu ? Et à cause de ses satisfactions, cela Satan a réussi à les faire oublier, à porter du fruit. Et regardez comment c'est cela. Sur le jacquille, il n'y a aucun fruit encore qui paraît. Mais le jacquille est très satisfait d'avoir fait tout cela. Pourquoi ? Parce qu'on utilise beaucoup de ses branches. Tous les enfants jouent avec mes feuilles. Tous les troupeaux viennent manger mes feuilles. En utilisant le tronc de mon arbre, ils sont en train de faire beaucoup de meubles. Vous savez pour combien de personnes moi je suis utile. Donc si le jacquille est satisfait de ne faire que cela. Dieu, qu'est-ce qu'il pense de cet arbre ? Tu n'as même pas encore commencé à faire la raison pour laquelle je t'ai créé. De même mes bien-aimés, les chrétiens font le ministère. Oh là là, regardez le nombre de personnes que j'ai ramenées pour le Seigneur. Regardez la grande église que j'ai bâtie pour mon père. Regardez pour combien de personnes je prononce les prophéties. Regardez combien d'heures je prie. Regardez à quel point j'ai appris par cœur la parole de Dieu. Regardez pour combien de personnes je suis une bénédiction. Et beaucoup de personnes croient seulement à leur utilité. Et ils ont donné une vie sans porter du fruit. L'âme est bien-aimée, qu'est-ce que ça veut dire les fruits ? Tout le monde le sait. S'il y a un chrétien qui ne sait pas, c'est qu'il n'est pas un chrétien. Les fruits de l'esprit. Et il y a neuf grands points. Et je vous y emmène juste après. Vous connaissez les fruits de l'esprit. Il est dans Galate 5, là on ira tout à l'heure là-bas. Ce n'est pas une parabole, mais c'est un exemple que Jésus donne dans Jean 15. Et c'est de là que je vais vous démontrer certaines choses. Nous allons voir dans Jean chapitre 15. Nous allons commencer par chaque premier verset, à partir du verset 1. Et ça ce n'est pas une parabole, c'est un exemple. Mais c'est quoi la différence entre une parabole et un exemple ? Une parabole, c'est une histoire qui est racontée. Un exemple, c'est quelque chose qu'on voit dans notre vie quotidienne et qu'on va utiliser pour faire démontrer quelque chose. Donc là, on va voir verset par verset. Premier verset, en tamoulis et en français. Dans les autres moments, quand je vous demande de faire en français en tamoulis, c'est pour que ceux qui sont en tamoulis, vous compreniez en tamoulis et ceux qui sont en français, vous écoutiez en français. Là, la raison pour laquelle je vous demande de lire en tamoulis et en français, c'est pour que je bois du thé. Alors, lisez. C'est moi qui suis le vrai cèpe et mon père est le vigneron. Là, Jésus dit Moi, je suis le vigneron. Le vrai cèpe. Même si vous ne savez pas ce qu'est la vigne, même en France, ici, il y a des vignerons. Et donc, vous devez faire très attention. Vous avez fait, dans toutes les plantes, il y a les fruits et les feuilles. La plante est une chose, mais la feuille qui en découle est une chose. Alors, la plante, elle, l'arbre, elle pousse, alors que les autres fruits, les autres feuilles, elle, elle tombe. Là, on n'a pas d'autre problème. Quand on plante quelque chose sous la terre, on n'a pas besoin de preuves, on voit qu'elle grandit petit à petit. Mais les branches, en fait, qui poussent, les plantes grimpantes, elles, par contre, elles doivent avoir un support pour grimper sur quelque chose. Je vais vous dire quelque chose par rapport à la plantation. Alors, soit on a des plantes qui poussent, soit on a des plantes grimpantes. C'est seulement la vigne, le raisin, en fait, qui est une plante d'un côté et aussi une plante grimpante. Quand nous plantons la vigne, En fait, elle croît comme une plante, comme un petit arbre, en fait, pendant quelques centimètres. Mais après avoir atteint un certain niveau, de là, c'est des plantes grimpantes qui commencent à arriver. Donc, si, par exemple, vous habitez à côté de ces plantations-là, des vignes, C'est-à-dire qu'on est obligé de faire la vendange pendant un certain temps, Arrivez à une certaine saison. Et si vous voyez la vigne, après avoir fait la vendange, Il y aura la plante, mais qui est vide, sans fruit. Et vous voyez, vous voyez, à ce moment-là apparaître, en fait, les cordes sur lesquelles les plantes grimpantes prennent comme support. Combien de personnes vous avez déjà fait attention à ça ? Donc, c'est pour ça que je vous dis, le raisin, en fait, c'est la seule plante, en fait, qui peut pousser comme une plante, comme un arbre, Mais aussi comme des plantes grimpantes. Et là, Jésus dit, Mon Père, lui, c'est le vigneron. Donc, c'est quoi le vigneron ? C'est quoi la vigne ? C'est la terre. La vigne, en fait, c'est la terre. Et sur ce jardin, sur cette vigne, qui est la terre, C'est le Père qui a planté cette vigne. Et cette vigne a été plantée par le Saint-Esprit. Il y a deux mille ans auparavant, Israël qui se trouve au plein centre de la terre. Dieu a planté cela et a fait pousser cet arbre depuis ce pays. Et c'est ce, c'est ce, cette vigne, le vrai cèpe qui est Jésus. Maintenant, chaque personne qui accepte le Seigneur Jésus-Christ et qui commence à venir dans le royaume de Dieu, ils se mettent, ils s'accrochent au vrai cèpe qui est Jésus-Christ. Et eux, en fait, ce sont les plantes grimpantes. Ce que vous comprenez. Donc nous, vous et moi, nous ne sommes pas le cèpe. Nous, nos pieds ne touchent pas la terre. Entre nous, il n'y a aucun rapport entre la terre et nous. Si vous faites bien attention à la vigne, vous voyez bien que le sarment ne touche pas le sol. Pourtant, il est planté au sol. Mais le sarment ne touche pas le sol. Ceux qui touchent le sol, c'est le cèpe. Qu'est-ce que le sarment, il fait ? Le sarment est collé au cèpe. De même, Jésus, qui est le vrai cèpe, nous a regardé et a dit, Il dit, même si vous êtes dans le monde, vous n'appartenez pas au monde. Même si vous vivez sur cette terre, que vos pieds ne touchent pas le sol de cette terre. Vous ne devez pas vous coller à ce monde. Parce que vous demeurez en moi. Moi, je vous soutiendrai parce que moi, j'ai mes pieds au sol. Parce qu'il dit, c'est moi le vrai cèpe. Tous les autres cèpes, c'est juste des plantes, ils sont là pour autre chose. Mais la raison pour laquelle j'avais placé d'autres cèpes, c'est pour un jour avoir cette communion avec vous. Est-ce que vous comprenez ? Vous savez, si Dieu même a créé la plante qui s'appelle la vigne, c'est pour qu'un jour, il nous serve d'exemple pour expliquer ce qu'est l'église avec Jésus. Donc il dit, moi, je suis le vrai cèpe. Et mon père, lui, c'est le vigneron. Maintenant, verset 2. Tout serment qui est en moi et qui ne porte pas de fruits, il l'enlève. Et tout serment qui porte du fruit, il le taille afin qu'il porte encore plus de fruits. Là, ici, on voit très bien le but qu'avait le père. Mais bien aimé, vous et moi, nous avons été sauvés, n'est-ce pas ? Et en fait, il y a deux buts. Le père a un but par rapport au salut que nous avons eu, et nous, nous avons un but pour le salut que nous avons reçu. Quel est notre but ? Échapper à l'enfer, aller au ciel. C'est pour ça que nous avons été sauvés. Si vous avez été sauvés pour d'autres raisons, c'est que vous avez été sauvés pour une autre raison qui n'est pas valable. Si vous avez aimé une fille ou un fils qui était chrétien, qui est venu à l'église, alors que si vous vous êtes baptisé, vous avez été sauvés pour vous marier avec cette personne, il est inutile votre salle. Christophe Rai vende à l'enfer, pareil, si vous êtes venu à l'église en vous disant, oui, je vais devenir chrétien parce que j'aurai du bien, parce que j'aurai une bonne santé, parce que Dieu va me donner ceci, ça aussi c'est faux. Vous savez, la seule raison pour laquelle on devient chrétien, c'est pour avoir notre vie éternelle au ciel et non en enfer. Mais maintenant, quel est le but du Père de nous avoir sauvés ? Parce que de toute manière, même si elle meurt, elle va venir à moi, il va venir à moi. Mais jusqu'à ce temps, jusqu'à ce qu'elle soit placée sur cette terre, elle doit porter du fruit. Ça, c'est le but du Père. Donc là, le Père observe. Alors, soyez, faites attention. Ce verset peut-être peut paraître beau, mais il est terrible comme verset. Tout sarment qui est en moi et qui ne porte pas de fruit. Que ce soit un bon sarment ou un mauvais sarment. Que ce soit un sarment qui est ouvert et qui est très beau en bonne santé, ou que ce soit un sarment qui est tout jauni et qui est malade. Que ce soit un sarment tout beau, tout joli à voir, tout vert, ou que ce soit un sarment qui a été picoré par les insectes. S'il ne porte pas de fruit, il le retranche. Soyez attentifs. Ce n'est pas s'il donne de l'utilité ou non, ce n'est pas ça qu'on dit ici. S'il ne porte pas de fruit, on le retranche. Nous allons reprendre l'exemple du jacquier. Même si le jacquier est très satisfait, moi je donne le bois, moi je donne mes branches, moi je donne les soucis, moi je donne cela. Le Père dit, je vais te retrancher. Pourquoi ? Parce que tu n'as pas donné le fruit. Mais bien aimé, c'est ça que le diable a mis dans le cœur des chrétiens et qu'il est en train de les tromper. Vous avez tué à une grande église. Tu sais dire, tu as le don des prophéties. Tu chasses les démons. Tout cela, c'est des utilités. Vous vous souvenez, un passage, tout le monde dit, mais en ton nom j'ai fait ceci, en ton nom j'ai fait cela. Mais Jésus dit, non, toi tu dois porter du fruit, c'est tout. Ce que tu n'as pas, si tu n'as pas porté du fruit, il va le retrancher. Donc les serments qui portent du fruit, afin qu'ils portent encore plus de fruits, ils les mondent, ils le taillent. Regardez comment ce verset est beau, mais en même temps il est terrible, et c'est un danger. Regardez le verset d'après. Déjà vous êtes pur à cause de la parole, que je vous ai annoncé. Jésus qui a dit au verset 2, mon père va tailler et purifier les serments qui portent du fruit. Et regardez dans le verset 3, il enseigne très en beauté, comment on recevoit, on reçoit cette pureté. Il dit c'est l'enseignement que vous avez reçu de moi, qui va vous purifier. Il y a un bien-aimé, il y a un verset dans les psaumes qui dit, comment un jeune homme rendra-t-il pur son sentier ? Il l'est dans les psaumes 119. N'est-ce pas seulement en sanctifiant, en enseignant, en suivant la parole de Dieu ? C'est quoi l'enseignement de Jésus ? C'est la parole de Jésus. C'est la parole de Dieu. Aujourd'hui la parole de Dieu est sous forme de la Bible entre nos mains. Donc comment la pureté, la purification peut venir dans notre vie ? A travers la parole de Dieu. A travers la parole de Dieu. Donc dans verset 3, Dieu le dit clairement, si vous voulez que mon Père vous purifie, vous devez demeurer dans la parole. Les chrétiens doivent laisser afin que la parole les purifie. Mais bien-aimés, regardez-moi quelques instants. Vous et moi, nous venons de l'Inde ou du Sri Lanka. Annie est là, elle peut être française, mais elle va très bien comprendre ce que je vais lui expliquer. Plus qu'en France, en Inde ou au Sri Lanka, on transpire beaucoup plus. On a beaucoup plus de pollution qui arrive sur nous. Même quand on sort et qu'on rentre à la maison, si vous prenez un petit chiffon blanc et vous le passez sous l'eau, si vous vous essuyez le visage, vous allez voir que le tissu est noir. Parce que dans nos pays, il y a beaucoup plus de poussière et de pollution. Il y a beaucoup plus d'humidité parce qu'il s'est entouré par la mer. Donc, même quand là-bas, nous prenons notre bain, on doit bien se frotter pour nous nettoyer. Et déjà au pays, ils ont même une pierre qui puisse les aider à vraiment gommer tout cela. Et vous allez voir qu'au Sri Lanka, à Kandi, il y a même des pierres qui viennent des cascades. Non, en fait, il y a des tuyaux qui ramènent l'eau directement. Et là, quand les femmes prennent leur bain là-bas, il faut bien observer quand c'est les femmes qui donnent leur bain. Ça, c'est très bien. Et là, on est pour dire qu'ils n'ont pas de moudoukha pour t'étire. Parce qu'il y a une qui est comme ça et l'autre qui frotte son dos. C'est sûr que vous n'avez pas dû voir tout ça. Parce que vous êtes des saints ici. Moi, j'ai vu. Parce que ça, c'est des images que nous voyons quand on passe par là. Parce que dans ces villages, jamais ils ne vont seuls pour prendre leur bain. Il y a deux raisons. Parce que beaucoup chez nous pensent que dans ces endroits-là, bien seuls, isolés, il y a des démons. Deuxièmement, ils ont besoin de quelqu'un pour bien frotter le dos. Il y a des fois où j'ai observé vous savez où il y a ces endroits-là où il y a des cascades. Et là, il y a, on dirait des buffles qui se grattent sur la grosse pierre qu'il y a sur la cascade. Même sur les arbres, des fois, ils se frottent. beaucoup de personnes, au lieu d'utiliser des pierres, ils attachent beaucoup de cordes pour que ça puisse aider à frotter et à gratter. Et dans ces cascades-là, si vous vous ramenez votre gel douche super, ultra qualité que vous commencez à nettoyer comme ça, vous serez toujours noir. si vous voulez vraiment être propre, il faut se faire mal. Imaginons que vous avez une plaie, une blessure qui arrive. Et quand vous allez chez le médecin pour vous soigner, ils ne vont pas juste vous mettre juste le désinfectant comme ça. Ils ont quelque chose d'encore plus énorme, le péroxyde d'hydrogène. Et dès qu'ils vous mettent ce gaz sur votre plaie, vous êtes là, mon Dieu ! On pense qu'on vous a brûlé quelque chose. Tellement ça brûle. C'est très dur à supporter. Un des médecins va dire « Ah oui, c'est vrai, vous avez déjà eu du mal, vous vous êtes déjà fait mal, donc sans vous faire mal, je veux vous soigner ». Jamais ils vont vous dire ça. Un bon médecin, s'il veut vraiment bien vous soigner correctement, il est obligé de désinfecter et donc obligé de vous faire mal. la parole de Dieu, la parole de Dieu, si elle veut, si elle doit vous purifier, il faut que cette parole nous brûle à l'intérieur, il faut que ça nous fasse mal. Mais ça, le peuple n'aime pas. Donc à cause de cela, le diable, qu'est-ce qu'il fait ? il est en train de propager en ce moment une fausse doctrine dans le monde entier. Dieu fait grâce, lui ne réprimande personne, lui ne reprend personne, car il est amour, car il veut te consoler, car il veut te reprendre, car il veut t'embrasser, car il te supplie. aujourd'hui la chrétienté, c'est une berceuse. Vous savez la plupart du peuple maintenant, quelle sorte de prédication ils cherchent ? Moi je t'aime, moi je vais te bénir, à partir d'aujourd'hui la bénédiction. Et ces messages-là, c'est ceux qui bénissent les peuples. Repends-toi, tu dois abandonner ton péché, tu dois abandonner tes péchés cachés, tu dois vivre avec dignité, tu dois vivre avec la sanctification, tu dois venir correctement à l'église, tu dois jeûner, tu dois donner ta dîme. Dès qu'on dit cela, ça frotte, ça brûle, ça fait mal. Donc, quand ils entendent ces sortes de prédication, les chrétiens sont irrités. Et toutes les personnes qui quittent les églises d'où ils ont cette pureté, cette purification, et ils sont en train de remplir les églises qui les embrassent. Qu'est-ce qu'il se passe aujourd'hui ? Parce que les églises grandissent, alors ils pensent cette utilité comme quelque chose. Et là, on a une satisfaction illisoire qui arrive chez les serviteurs. Je suis satisfait parce que mon église grandit. ils sont contents, ils sont satisfaits parce qu'on leur dit tu prêches bien. Mais, le père, lui, veut nous purifier à travers sa parole. Tous les dimanches, nous devons être purifiés. Si vous vivez au Sri Lanka ou en Inde, tous les jours, il faut prendre son bain. déjà là-bas, il y en a qui ont pris pour habitude de se baigner qu'une fois toutes les deux semaines. Et en plus, c'est le bain du corbeau. C'est on y va, on prend l'eau, on part. Mais les personnes qui veulent vraiment être hygiéniques dans leur vie, hier, je me suis frottée, je me suis frottée, je me suis frottée, j'ai pris mon bain. Mais le lendemain, il reconnaît qu'il a à nouveau parce qu'il est sorti dehors de la poussière sur lui. Ce n'est pas parce que vous vous êtes frottée un seul jour bien correctement votre corps. Là-bas, dans ces pays, ça ne marche pas en disant oui, j'ai fait ça cela hier donc aujourd'hui, je n'ai pas besoin de prendre mon bain. De même, oui, j'ai reçu un enseignement très dur pour moi le dimanche. Alors, je vous dis ce que beaucoup de chrétiens pensent. Pasteur, vous savez, je ne dis pas que je ne veux pas d'enseignement trop dur. Une fois de temps en temps des enseignements durs, ça, ce n'est pas grave. Mais pasteur, chaque fois que vous prêchez le dimanche, il y a quelque chose qui me pique. Ça, ce n'est pas bien, non ? Une fois de temps en temps, vous pouvez me faire mal, mais sinon. Vous savez comment c'est ça ? J'utilise le savon de temps en temps pour me laver. Bon, je n'ai pas besoin de me frotter tous les jours avec le savon quand même. Hello ? Oh ! Ce n'est pas parce que tu as utilisé ton savon que tu t'es frotté un jour que le lendemain tu ne vas pas avoir encore des saletés sur toi. Ce n'est pas parce que tu as écouté un enseignement qui t'a fait mal le dimanche dernier que du lundi au samedi tu n'as eu aucun démo en toi. Le dimanche prochain aussi tu vas devoir prendre ton bain. est-ce que mais bien aimez-vous si vous avez besoin tous les jours de berceuse de consolation d'embrassement mais c'est ce que vous allez recevoir pour la vie éternelle dans les cieux avec le Père. Arriver au ciel le Père il ne va pas passer son temps à vous purifier à vous reprendre à vous corriger. Nous quand on va être pris au ciel on sera transfiguré et on sera d'autres personnes. Est-ce que vous avez cette envie et ce désir ? Dites Amen. Donc tant que nous vivons sur cette terre qui appartient et qui est entre les mains de Satan et de toutes ses autorités et ses anges bien sûr qu'on aura des saletés sur nous. Ce n'est pas tous les dimanches seulement. mais tous les jours la parole de Dieu doit nous purifier. On doit toujours se purifier. Verset 4 Demeurez en moi je demeurerai en vous. Le serment ne peut pas porter de fruits par lui-même sans rester attaché au cèbre. Il en va de même pour vous si vous ne demeurez pas en moi. Nous, nous devons comprendre correctement qui est notre Seigneur. Là, ces derniers temps je vous le répète sans cesse. Notre Seigneur n'est pas un Dieu de qualité inférieure. notre Dieu ce n'est pas quelqu'un qui court derrière les âmes pour en avoir beaucoup. Notre Dieu n'est pas un Dieu qui cherche à faire de la publicité pour avoir du monde. Notre Dieu c'est un Dieu vivant c'est le Dieu tout puissant parfait. Vous connaissez le Rolls-Royce la marque ? L'époque où moi et Merci on vivait en Angleterre je pense que Merci s'en rappel notre maison était juste en face de l'industrie de Rolls-Royce et de cette industrie-là seulement 4 ou 5 modèles sortent de voitures sortent de cette industrie par an. et j'avais un ami qui travaillait dans cette entreprise et dès qu'ils ont fini de fabriquer une voiture et ils vont faire un test avant sur le circuit vous savez ce qu'ils font quand ils font ce test ? Ils font exprès de mettre de la boue sur la voiture ils font exprès de mettre de la poussière sur la voiture ils le salissent exprès après ils vont faire leur test à l'extérieur vous savez pourquoi ? Quand il y a une voiture sale personne ne prend attention ils ont dit nous notre voiture on n'en fera pas non plus une publicité et même quand on teste notre voiture on ne laissera pas place afin que quelqu'un regarde notre voiture parce que nous on sait nous déjà que notre voiture c'est la meilleure et ça c'est la vérité et parce que n'importe qui ne peut pas se permettre d'acheter cette voiture même les milliardaires qui veulent se procurer cette voiture sont obligés de faire le déplacement jusqu'à l'industrie afin de la procurer ça c'est le Rolls-Royce moi comme je connais ce secret dès qu'une voiture était sale je faisais exprès de regarder parce que je savais que c'était cette marque mais Mercedes-Benz les Mercedes Volkswagen les Volkswagen Peugeot les Toyota Nissan les Nissan les Datsun tout cela tout le monde le connaît pourquoi vous savez parce qu'il y a la publicité à la télé parce que vous l'avez voyée sur les affiches publicitaires à côté d'une voiture il y a une femme toute nue comme ça même si ma voiture n'attire pas enfin au moins qu'il regarde cette femme qui est atturante et vous savez ce que le monde croit alors qu'est-ce qu'ils font le marketing c'est qu'ils voient le Toyota à chaque fois sur la télé sur les affiches publicitaires ils se disent ah ça doit forcément être une belle marque ça doit forcément être une bonne voiture c'est parce qu'elle n'est pas et ce n'est pas bien qu'ils te font de la publicité pour te la vendre au moins par cela regardez les téléphones est-ce que l'iPhone fait trop de publicité pour leur téléphone est-ce qu'il fait de la publicité pour le Mac mais regardez ceux qui font de la publicité tous les téléphones qu'on ne peut même pas vendre ils essayent de le vendre au moins par des publicités mais notre Dieu n'a pas besoin de publicité et ce n'est pas un Dieu qui va derrière les autres en train de chercher pour qu'ils le suivent c'est pour ça que je vous ai montré dans Jean 6,66 beaucoup une multitude de disciples l'ont quitté Jésus regarde les douze qui restent et leur demande alors toi tu ne pars pas vas-y va si tu as le coeur à partir tu peux partir pourquoi ? parce que le problème ce n'est pas son problème il dit moi je suis Dieu c'est toi qui as besoin de moi moi j'ai déjà fait mon sacrifice pour toi moi déjà je t'ai montré tout mon amour pour toi donc ne te pense pas que moi je vais te pourchasser pour que tu puisses venir derrière moi maintenant pour que toi tu puisses atteindre la vie éternelle au ciel moi j'y suis mort moi j'ai ressuscité j'ai fini mon travail maintenant je ne vais pas tirer la langue pour aller venir derrière toi est-ce que toi tu as été sauvé et tu es arrivé dans mon royaume toi tu fais ce que tu veux dans mon église moi je ne vais pas venir derrière toi en disant s'il te plaît s'il te plaît ne pêche pas s'il te plaît ne fume pas s'il te plaît ne regarde pas de films il ne va pas dire ça toi si tu demeures en moi moi je ne te lâcherai mais si toi tu n'as pas envie de demeurer en moi moi je ne vais pas non plus te tirer et t'attirer et te faire asseoir parce que moi je ne suis pas un dieu de qualité inférieure regardez comment il le dit ce verset au verset 4 demeurez en moi et je demeurerai en vous en grec c'est encore plus fort comment il le dit toi reste en moi demeure en moi à ce moment là moi je demeurerai en toi moi je demeurerai en toi est-ce que vous comprenez parce que là on le ressent bien ce qu'il veut dire en grec en tamoul ça passe aussi en fait c'est une condition en fait c'est une condition c'est seulement si toi tu demeures en moi que moi je demeurerai en toi mais si toi tu me lâches et que tu cours et tu cours et tu cours et moi je ne suis pas un dieu qui va faire s'il te plaît s'il te plaît s'il te plaît viens en courant derrière toi toi le dimanche c'est à toi de venir à l'église si tu viens pas et que tu restes chez toi moi je ne vais pas te pousser te sensibiliser en disant va à l'église va à l'église si toi t'arrêtes de boire l'alcool là je vais t'aider à ne plus tomber dedans mais si toi tu commences à boire de l'alcool moi je ne serai pas à côté en train de te dire s'il te plaît arrête de boire s'il te plaît si toi tu demeures dans le ministère moi je te vendrai et je t'élèverai mais si toi tu quittes le ministère moi je ne vais pas mendier derrière toi en disant s'il te plaît j'ai pas de travail j'ai pas d'ouvrier pour moi pour travailler pour moi je ne vais pas faire ça parce que si toi tu demeures en moi moi aussi je demeurerai en toi là il donne un avertissement parce qu'il dit si toi tu ne demeures pas en moi de toi même tu ne peux pas porter du fruit si toi tu ne demeures pas en moi tu ne peux pas donner du fruit mais tu peux donner tu peux être utile est-ce que vous comprenez on peut être utile on peut donner les branches on peut donner le bois on ne peut pas donner les fruits les chrétiens vous savez on peut faire le ministère de Dieu sans demeurer en Christ combien de personnes aujourd'hui ne demeurent même pas en Jésus et ils font le ministère il y a des personnes qui disent des prophéties sans demeurer en Christ il y a des personnes qui ont des grandes églises sans demeurer en Christ on peut être utile sans porter du fruit et les personnes seront fières de vous seront contentes de vous sans même demeurer en Christ je peux très bien vous donner une prédication qui est attirante et qu'est-ce que vous vous allez penser regardez comment il donne des prédications mais Dieu dit j'ai appelé Sourèche pas pour qu'il prêche la parole mais pour qu'il porte du fruit et pourtant il ne porte pas le fruit sans même que je demeure en Christ je peux ramener des âmes pour le Seigneur donc ne soyez pas contentes d'avoir ramené des âmes pour Dieu et ne soyez ne vous contentez pas non plus parce que vous avez eu des songes des visions et des prophéties de la part de Dieu ne soyez pas contentes parce que vous avez prié et quelqu'un a été guéri par votre prière tout cela c'est des utilités mais nous avons été pour porter du fruit le verset d'après je suis le Sebb vous êtes les serments le serment celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits car sans moi vous ne pouvez rien faire là aussi et à nouveau il confirme mais la dernière partie le dernier verset est très important vous ne pouvez rien faire sans moi essayez de comprendre en quoi ça consiste ça parle de fruits on ne parle pas d'utilité vous savez comment Satan nous trompe parce qu'on accomplit bien notre ministère il est écrit ici n'est-ce pas sans moi vous ne pouvez rien faire beaucoup pensent que si moi je fais bien mon ministère c'est parce que Jésus est en moi Satan fait croire ça ça c'est faux vous savez il parle il est basé sur quoi ce verset Jésus dit sans moi tu ne peux pas porter du fruit comprenez bien ce verset sans Jésus tu peux être utile mais sans Jésus tu ne peux pas porter du fruit si vous vous avez vu qu'un grand serviteur fait un grand ministère ne pensez pas tout de suite c'est parce que Jésus est avec lui si une personne fait des signes et des prodiges ne vous dites pas c'est parce qu'il a forcément une bonne relation avec Dieu de même si dans le ministère que vous vous faites vous voyez la victoire vous voyez qu'il s'agrandit que ça ne veut pas dire que forcément Jésus est avec vous et que Jésus se plaît dans ce que vous faites vous pouvez vous contenter d'être satisfait en Jésus et Jésus peut être satisfait en vous seulement si vous portez du fruit mais si vous portez du fruit et en même temps vous êtes utile à un grand point à ce moment là Dieu sera encore plus content de vous mais si tu n'es pas utile mais que tu portes seulement du fruit il est aussi content mais si tu ne portes pas du fruit et que tu es juste utile mais ne sera pas content de toi vous peut-être vous serez content de ce que vous faites peut-être que les autres qui voient votre ministère peuvent aussi être content de ce que vous faites et ça ce secret nous ne devons pas l'oublier verset 6 si quelqu'un ne demeure pas à moi il est jeté dehors comme le serment et il sèche puis on ramasse les serments et on les jette au feu et ils brûlent mais bien aimé qu'est-ce que ça veut dire ici jeter dehors ça veut dire à l'extérieur du royaume de Dieu c'est perdre la vie éternelle c'est pour cela qu'on ne peut pas accéder à la vie éternelle parce que sur la terre on a fait un grand ministère c'est seulement qui a porté du fruit qui peut aller au royaume des cieux il faut faire très attention à ça je vais faire un peu plus vite verset 7 verset 7 si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous vous demanderez ce que vous voudrez et cela sera accordé là je vais vous apprendre un grand secret les requêtes de prière et la réponse aux prières beaucoup de personnes ne comprennent pas ça clairement bien sûr Jésus dit demandez vous recevrez frappez vous cherchez vous trouverez jusqu'à présent vous n'avez rien demandé correctement demandez afin que votre joie soit pleine et vous le recevrez tout ce que vous serez demandé ou cela sera accompli beaucoup de personnes attrapent et s'accrochent à ces versets et pensent tout ce que je demande Dieu me le donnera mais si on comprend exactement ce que Dieu veut dire clairement on sera plus tranquille vous savez ce que Jésus dit si vous vous demeurez en moi c'est à dire que le sarment doit demeurer sur le cèpe et que mes paroles demeurent en vous là il faut faire très attention en grec les paroles on sait mais ici ça n'a pas été traduit par logos il y a écrit le goï qu'est-ce que ça veut dire le goï c'est les paroles si les paroles demeurent en vous qu'est-ce qu'il veut dire par là ce n'est pas seulement toi qui doit demeurer en moi et s'il ne faut pas simplement que tes paroles demeurent en toi il faut que mes paroles demeurent en toi pas qu'une parole donc ça veut dire que tu dois être enseigné de Genèse 1 ou Apocalypse 22 il ne suffit pas que tu aies la Bible sous ton oreiller dans ton sac ou sous tes aisselles il ne faut pas simplement que tu t'achètes un beau carnet de notes afin de bien noter dessus il ne faut pas simplement que toi tu notes très bien les prédications sur ton ordinateur avec des illustrations il dit mes paroles doivent demeurer en toi donc ça veut dire que tu dois savoir ce que Genèse veut dire tu dois savoir ce qui est écrit dans le livre d'Obed tu dois savoir ce que le prophète a écrit sur qui pourquoi toi toi tu ne connais que les versets qui te plaisent tu as appris par coeur les psaumes et toujours en reconnaissant les mille prières de remerciement ça ne veut pas dire que mes paroles demeurent en toi Dieu moi je t'ai fait grâce et je t'ai donné entre tes mains du Genèse chapitre 1 au Apocalypse chapitre 22 donc c'est mes paroles qui doivent demeurer en toi et si mes paroles demeurent en toi tu demanderas ce qu'il faudra selon ce qu'il convienne au Dieu de demander que vous comprenez le secret faites attention si il était écrit demande ce que tu veux ce que tu souhaites tu l'auras ça veut dire que tout le monde peut demander ce qu'il veut Seigneur je veux une autre voiture alors il est obligé de le donner s'il avait écrit comme ça Père enlève ma belle mère avec toi il est obligé de le prendre sa vie vous comprenez s'il avait si tout ce que vous demandez il était censé vous le donner mais vous savez pourquoi on ne reçoit pas tout ce qu'on demande parce que si les paroles étaient demeurées en toi ça veut dire que toutes les requêtes qu'on pense demander on le sait on le sonde on sait si ça plaît ou non selon la parole de Dieu est-ce que vous comprenez exemple on ne peut pas avoir deux femmes deux maris c'est comme ça mais sans connaître les paroles seulement en connaissant par-ci par-là les parties de la vie de la ville de la ville Père toi qui as donné Agar à Abraham toi qui as donné Kétura à Abraham merci Père pour Genèse 1 15 Père tu as donné Kétura à Abraham tu as donné des concubines à David 7 femmes 7 femmes 7 femmes 7 tu as donné 7 femmes à Dieu est-ce que je te demandais 7 je te demande juste encore une autre vous comprenez cette personne connaît l'histoire d'Abraham qui connaît l'histoire de David et il sait aussi que Salomon en avait 700 et 300 mais si lui ne savait pas qu'il ne pouvait qu'avoir une femme il ne peut qu'avoir qu'un mari mais comme il ne sait pas ça forcément il va prier comme ça est-ce qu'il va recevoir qu'est-ce que ceux en qui les paroles demeurent qu'est-ce qu'il va dire tu vas donner une femme déjà ça me paraît énorme merci donne-moi ta grâce tu comprends vous comprenez ça va pas vous comprenez donc mes bien-aimés vous savez pourquoi les personnes sont attirées par les messages qui attirent l'évangile de la prospérité sur la grande foi la grande grâce de Dieu vous savez pourquoi il y a ces mouvements parce qu'ils ne connaissent pas les paroles ils connaissent la parole mais ils ne connaissent pas les paroles mais si tu connaissais les paroles tu demanderais à Dieu selon les paroles et si tu demandes à Dieu selon la parole de Dieu tu recevras c'est pour ça que ce verset dit clairement vous vous devez d'abord demeurer en moi mes paroles doivent demeurer en vous et là quand tu demanderas ce que tu veux vous savez pourquoi parce qu'à chaque fois que vous allez demander vous allez forcément demander selon les paroles parce que les paroles habitent en vous donc quand vous allez demander quelque chose qui va avec mes paroles je vous le donnerai mais si vous n'avez pas mes paroles toi tu vas demander ce qu'il te plaît je ne peux pas te donner mais bien aimé pour que les chrétiens portent du fruit vous devez d'abord comprendre la parole de Dieu il ne faut pas me répondre c'est à vous de vous sonder vous même combien de personnes peuvent aujourd'hui citer de Genèse à Apocalypse les 66 livres sans tromper là si je vous demande dans d'auté d'aéronome ça a été écrit par qui pour qui comment qu'est-ce que ça veut dire qui va me le dire il y a 5 sacrifices il y a 7 fêtes c'est quoi les 7 fêtes la fête de Pourrim il est écrit dans quel livre là il y a la minorat derrière les 7 qu'est-ce que ça veut dire les 7 fleurs Dieu a créé il a pris quelle fleur en exemple pour créer son minorat combien de personnes peuvent citer les 10 commandements comme ça les livres des petits prophètes qui dit Michel parle à qui Abakouk parle de qui est-ce qu'il y a des paraboles dans le livre de l'évangile de Jean oui ou non mais bien aimé les chrétiens doivent connaître par coeur la parole de Dieu il ne suffit pas seulement d'apprendre par coeur des versets il ne faut pas simplement prendre les paroles très vite et les lire moi je vous l'avais déjà dit en blague la dernière fois il y a beaucoup de personnes ici qui lisaient très très vite et j'ai dit oui on va prendre Jude chapitre 2 verset 1 et là on voit il y a des personnes qui cherchent mais il s'est trompé le pasteur ça n'existe pas il faut d'abord savoir que dans Jude il n'y a même pas un deuxième chapitre il faut déjà savoir qu'il y a un livre qui s'appelle Philemon c'est des cas 4 mais lui ça n'existe pas moi j'ai déjà fait cette blague dans les églises françaises on va aller voir dans Zenochaya 4 et il cherche mais ça me fait ça fait aussi honte ils disent que c'est un pays chrétien il dit oui je connais la parole il faut voir dans la prière comment il prie Zenochaya 4 ils sont en train de chercher faites attention après cette fin de 26e anniversaire pas seulement les serviteurs tous les croyants vous devez vous transformer en des personnes qui apprenaient les paroles je vais vous le dire maintenant l'année dernière je ne suis pas du tout venue ici mais je vais revenir à nouveau fréquemment et je vais revenir ici pour vous enseigner je vais reprendre revenir et vous apprendre dès le début et venez et apprenez moi je vais vous aider vous comprenez les paroles si les paroles demeurent en vous mais je vous dis une chose mais vous vous devez avoir cette soif venir avec même si ça vous prend des efforts ça vous demande des difficultés des sacrifices vous devez venir apprendre et là vous saurez comment il faut demander à Dieu selon la volonté de Dieu nous allons aller dans Galate 5 à partir de verset 22 mais le fruit de l'esprit déjà apprenez une chose on ne parle pas des fruits mais du fruit beaucoup de personnes disent les fruits les fruits non c'est un fruit il est parlé on parle ici d'un seul fruit un fruit ça veut dire que les neuf qui sont autour ce sont les graines qui sont à l'intérieur ça veut dire que le fruit qui compose cela ont un rapport les uns avec les autres alors même si à l'intérieur un morceau est pourri cette pourriture va aussi se pré-propager dans tout le reste du fruit si une bactérie attaque une partie du fruit cela va aussi atterrir à l'autre partie du fruit donc les neuf ont un rapport les uns avec les autres là je ne vais pas vous faire une prédication dessus parce que vous les connaissez mais je préfère aussi quand même vous détailler sur certains points c'est bon il n'y a pas de culte l'après-midi 14h30 ok il dit ne me demandez pas faites-le faites attention le fruit de l'esprit ici on parle de esprit c'était quelque chose de terrible en réalité premièrement l'esprit parle du Saint-Esprit mais en fait là quand il y a écrit esprit avec un grand on parle du Saint-Esprit avec notre esprit qui est connecté avec le Saint-Esprit parce que le Saint-Esprit vient se mettre avec notre esprit pour former ce fruit et la raison pour laquelle ce fruit est produit en nous c'est parce qu'on commence à demeurer en Christ dans Jeun 15 où nous avons vu juste une seconde regardez moi si je demeure en Christ et si ces paroles demeurent en moi le Saint-Esprit vient et se mélange avec notre esprit et le fruit de l'esprit c'est ce que c'est ce que ce mélange provoque et le fruit de l'esprit se base et se forme avec pour fondement le Père le Fils et le Saint-Esprit il n'y a aucun rapport entre cela et le monde mais les personnes qui profitent de ce fruit c'est le monde par exemple le fruit d'un arbre il est toujours en rapport avec l'arbre parce que le nutriment qui vient pour produire le fruit vient des racines de l'arbre et c'est l'arbre qui porte le fruit mais dès que les fruits apparaissent l'arbre ne va pas profiter de ces fruits ce n'est pas l'arbre qui profite mais c'est le monde extérieur qui profite de ces fruits de même le fruit de l'esprit le Père le Fils le Saint-Esprit et moi-même c'est nous qui provoquons ce fruit et nous devenons une bénédiction à travers ce fruit pour le monde extérieur que vous comprenez donc le fruit de l'esprit il a neuf parties premièrement l'amour dans l'amour en grec il y a plusieurs mots pour le définir mais les deux mots les plus importants c'est Phileos et l'Agape quand dans Jean 21 Jésus essaye de parler à Pierre selon le ministère qu'il va accomplir plus tard Jésus demande à Pierre à trois reprises est-ce que tu m'aimes alors beaucoup de personnes qu'est-ce qu'ils pensent vous savez Pierre a renié trois fois Jésus avant c'est pour ça que Jésus là il demande à trois reprises si tu m'aimes mais comme ils ne connaissent pas dans quelle langue ça a été écrit ils le comprennent mal non Jésus demande à Pierre Pierre est-ce que tu as de l'Agape pour moi que veut dire l'amour Agape un amour qui n'espère pas un autre bien en retour un amour inconditionnel donc Jésus demande Simon est-ce que tu as sur moi cet amour inconditionnel et quelle est la réponse de Pierre il lui dit mais tu sais très bien que je suis phileos à toi et qu'est-ce que ça veut dire phileos l'amour phileos c'est entre les parents et les enfants entre les frères et les soeurs entre le mari et son épouse entre les amis c'est un amour qu'on a l'un pour les autres et Pierre a accepté et a avoué devant Jésus en disant non excuse-moi moi j'ai que cet amour qu'on a les uns pour les autres c'est pour ça que Jésus dit après bon bah alors dans ce cas là je te donne un petit ministère une petite responsabilité afin que tu paies mes troupeaux après Jésus demande moi je n'ai que 11 personnes pour moi et pourtant à cet endroit là quand il disait ça il n'y en avait que 8 et Jésus dit je suis obligé de donner mes responsabilités à ces 11 donc il redemande à nouveau Pierre il demande à une deuxième fois est-ce que tu es sûr de ne pas avoir un amour agapé en moi et pour ça Pierre lui répond encore ce que j'ai en toi c'est que le Phileos qu'est-ce que je peux faire d'autre il lui a dit je suis quand même obligé de te donner toutes mes responsabilités alors paie mes troupeaux une troisième fois Jésus demande une question encore plus qui est méprisante bon au moins tu me dis que tu m'aimes Phileos n'est-ce pas et est-ce que même le Phileos que tu as pour moi il est vrai c'est pour ça que Pierre attristé dans son coeur il dit bon tu sais très bien que je t'aime Phileos et en plus tu connais toute chose donc tu sais très bien que je t'aime vraiment mais les personnes qui ne connaissent pas tout ce qui est écrit derrière se disent que parce que Jésus a répété trois fois la même question Pierre a été attristé qu'est-ce qu'on comprend de cela ce que Dieu espère de nous ce n'est pas l'amour Phileos ce n'est pas non plus l'amour il veut l'amour agapé de notre pape pourquoi parce que lui il peut espérer il est digne de demander de nous cet amour parce que son amour il est ainsi parce que lui il nous a aimé comme nous on était encore pécheur il nous a aimé quand on n'était même pas digne d'être aimé là il dit toi aussi et en moi l'amour agapé et donne l'agapé le fruit une partie du fruit de l'esprit qui est en toi qui s'appelle agapé aux autres aime aussi les autres mais n'espère pas en retour quelque chose de leur part est-ce que vous comprenez c'est à dire que les autres comprennent ton amour ou non que ces personnes t'aiment en retour ou non il dit toi dans ton fruit de l'esprit est une partie qui s'appelle l'amour est-ce que vous comprenez donc en demeurant en Christ c'est seulement si ces paroles demeurent en nous qu'on a cette capacité d'aimer les autres dans n'importe quelle situation ils se trouvent ou n'importe quelle personne si vous avez atteint ce niveau là vous ne direz plus ceci vous savez tellement j'ai tellement aimé cette personne mais eux ils n'arrivent pas à comprendre vous ne direz jamais ça vous savez combien je l'aime mais est-ce qu'il pense en moi un tout petit peu du bien de moi vous ne vous inquiéterez pas de ça vous savez pasteur comment il me traite mal combien de fois aussi je vais moi leur donner cet amour non vous ne direz pas cela parce que le palmier le jacquier donne son fruit est-ce que l'autre en profite oui ou non est-ce que ce fruit est utilisé aux autres ou non l'arbre ne s'inquiète pas de tout cela n'est-ce pas de même que l'autre comprenne ton amour oui ou non que l'autre fasse quelque chose en retour pour toi oui ou non non tu ne prendras pas en compte je m'en fous moi je serai toujours amour parce que ça c'est un chrétien vous comprenez c'est un amour qui n'espère pas quelque chose en retour même si dans le riz que vous mangez il vous met du sable vous le mangerez quand même vous l'aimerez ça c'est le fruit de l'esprit le mot amour ici c'est le mot agape deuxièmement la joie la joie c'est une chose la réjouissance c'est une chose que veut dire la joie c'est quelque chose qui sort de l'intérieur à l'extérieur qu'est-ce que c'est la réjouissance c'est quelque chose qui vient de l'extérieur et qui rentre en nous par exemple les personnes qui ont déjà bu vous vous en rappelez peut-être vous savez quand vous vous avez bu vous avez vu comment vous êtes vous êtes tellement content d'avoir bu pourquoi les personnes qui ont bu chantent tout le temps parce que même quand ils chantent de manière triste ils le chantent avec la joie vous savez comment il a dû chanter les paroles elles sont peut-être tristes en disant le monde m'a quitté mais lui il est content quand il le chante mais quand l'eau quand l'alcool rentre à l'intérieur de l'île la joie qui était dans l'alcool rentre en lui et dès que l'alcool sort de lui cette joie elle part avec cette l'alcool quand on regarde des films même quand on regarde un film triste celui qui a bu il regarde avec la joie à l'époque il y avait un film sur l'amour de fraternel et là quand il y a quelqu'un qui raconte comment ça s'est passé dans le film dès là il dit c'était trop triste et là est-ce qu'il y a des combats il y a des bagarres dans le film non il n'y a pas de bagarre dedans est-ce qu'il y a des cavaliers non il n'y a rien mais qu'est-ce qu'il y a non c'est par rapport à la famille c'est un film triste il le sait c'est-à-dire c'est-à-dire qu'en fait lui il dépense de l'argent pour aller voir un film qui va le rendre triste mais il est content d'aller voir un film comme cela ceux qui sont en Inde aujourd'hui ils sont fous il y a des séries télévisées et à chaque fois qu'on regarde une série à la télé c'est des pleurs des pleurs moi je ne regarde pas j'ai entendu parler là-bas aujourd'hui il y a un gros problème toutes les femmes regardent des séries télévisées mais elles regardent ça en pleurant ils appellent ça des séries elle sait que ça va la faire pleurer elle sait que ça va le rendre triste mais ce divertissement qui la fait pleurer ça la rend heureuse donc en fait quand on est heureux c'est tout ce qui vient de l'extérieur c'est la joie c'est les danses c'est les parties c'est les fêtes aussi vite qu'il arrive en nous aussi vite il part de nous de même la croissance dans le ministère l'onction tout cela qui vient c'est aussi ce contentement mais quoi qu'il arrive la joie la joie c'est celui qui reste et qui demeure en nous regardez de même que de l'extérieur on peut recevoir on peut être heureux de même la tristesse aussi peut nous atteindre de l'extérieur quand il y a quand il y a quelqu'un qui décède et qu'on aime bien on est triste ou on se sent obligé de pleurer qu'on a des maladies qu'on a des faillites qu'on a des problèmes qu'on est triste la tristesse arrive mais comme cela vient de l'extérieur ils peuvent seulement enlever le fait qu'on soit heureux à l'intérieur de nous mais il ne peut pas atteindre notre joie on peut être heureux pour beaucoup de choses mais la joie c'est qu'une seule chose et elle n'espère que pour le salut de beaucoup de manières vous pouvez apprendre à être heureux mais dans rien vous pouvez recevoir la joie car la joie elle, elle, elle résiste elle demeure dans le salut de même ne laissez rien de l'extérieur dérober votre joie donc vous serez toujours joyeux ne partez pas et vous ne serez pas sans la joie parce qu'il s'est passé quelque chose à l'extérieur parce que les circonstances sont changées la paix qu'est-ce que ça veut dire la paix c'est la paix entre moi et Dieu il n'y a aucune utilité d'avoir une relation avec des amis ou avec la famille car aujourd'hui les personnes qui vous disent qu'ils vous aiment demain ils peuvent vous détester ceux qui se divorcent et avant de divorcer comment ils se sont mariés moi sans toi je ne suis pas là si toi tu n'es pas là moi je ne suis pas en vie une personne qui se marie ne dit jamais à son chéri chéri dans trois mois on divorce d'accord quand les personnes se marient ils ne pensent même pas au divorce si vous allez vous allez voir les jeunes mariés vous leur demandez alors vous comptez vous divorcer quand ils vont vous taper et pourtant c'est les personnes qui se sont aimées à ce point qui se séparent à un moment donné donc les relations elles, elles se séparent les amis partiront les enfants quitteront certainement derrière une ou un personne les parents mais la paix c'est quelque chose que Dieu nous donne à nous c'est le salut qui vient de la paix qui vient du salut donc ils montrent cette paix à tous les autres aussi vous comprenez ils ne sont pas là en train de se bagarrer c'est ça qui est écrit juste après s'il faut la joie s'il faut la paix il faut aussi la patience parce que la patience du fruit de l'esprit c'est pas une patience comme cela c'est une grande patience c'est à dire qu'à chaque fois qu'on nous fait quelque chose et on est obligé d'être patient qu'est-ce que ça montre ça ne montre pas que toi tu es un naïf mais ça montre ta force combien de personnes vous avez fait vraiment des compétitions de lutte ou de karaté ou de judo six belts de karaté et de dévame où est-ce que tu es un naïf quelqu'un d'autre c'est extraordinaire parce que normalement la femme elle est censée être plus petite que l'homme et lui il a six ceintures elle a cinq ceintures moi je connais rien du karaté 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 c'est juste avec les mains moi par contre j'étais un enseignant du kung fu avant donc j'ai appris beaucoup et c'était un moine bouddhiste au thaïlande qui m'a appris cela il y a une figure où quand je donne ce coup il peut même je peux même lui couper toute une partie du visage donc à cette époque avant que je me marie avec merci ils savent très bien que si quelqu'un venait me chercher tout ce que je pouvais lui faire en retour parce que j'avais beaucoup de force à cette époque j'étais comme un fer j'avais six abdos là j'en ai qu'un seul donc là vous deux vous allez comprendre ce que je vais vous dire donc là il y a quelqu'un qui vient me chercher mais il ressemble à un cadavre là il arrive il me fait vas-y viens me chercher viens me chercher viens me chercher et vous vous allez pour le frapper est-ce que vous allez pour aller le frapper pourquoi ? parce que vous vous savez s'il lui donne un coup il va forcément tomber par terre il ne va pas tomber 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 vous savez quand des personnes viennent nous chercher sans force et qu'ils viennent nous voir on dit on lui dit non c'est bon non 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 viens me chercher viens me chercher il dit non 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 il me fait pourquoi tu as peur ? oui oui j'ai peur donc nous on va dire vous savez oui j'ai peur pourquoi vous savez on lui dit oui j'ai peur ? c'est pas qu'on a peur c'est si je te frappe là tu meurs parce que tu es en train de me parler mais tu ne sais pas tout ce que j'ai appris moi même avec un petit doigt tu peux tu es parti tu es fini en fait on veut dire tout ça quand on lui dit t'inquiète on a peur oui donc un vrai par contre un vrai combattant un vrai guerrier il est avec une grande patience aussi mais si ce guerrier lui aussi lui dit non lâche moi tu vas voir je vais lui montrer qui je suis c'est que lui même il n'est pas d'accord il ne sait pas s'il a vraiment de la force en lui ou pas c'est vrai ou pas mais lui qu'est-ce qu'il va croire ? il a eu peur de moi t'as vu ? crois ce que tu veux c'est la vie chrétienne c'est pareil les personnes qui vous attaquent les personnes qui vous blessent qu'ils le fassent soyez patient non non je suis patient mais il ne me lâche pas ils sont toujours en train de m'embêter mais qu'il vous embête encore ? oui mais je vais supporter combien de temps encore ? je supporte encore je n'arrive pas pasteur mais c'est là que le fruit doit arriver vous comprenez ? la grande patience ce n'est pas une faiblesse la patience ce n'est pas une faiblesse donc si à chaque fois qu'on vous attaque à chaque fois qu'on vous embête vous ne dites rien et vous gardez votre patience ça ce n'est pas une faiblesse dites moi Jésus était un guerrier ou c'était Barabbas qui était guerrier ? Caïphe Caïphe a parlé mais Jésus a fermé sa bouche Pilate est un combattant ou c'est Pilate le combattant ? le guerrier ? c'est Jésus le guerrier mais Jésus a gardé son silence en disant que Pilate décide pour moi Jésus était le plus guerrier ou c'était les soldats qui l'ont crucifié qui était le guerrier ? il a dit clou-moi il a dit clou-moi mes pieds perce-moi sur mes côtes avec ta lance mais ça c'est Jésus qui est le guerrier plus les personnes vous insulteront plus les personnes vous attaqueront si vous vous gardez le silence ce n'est pas une faiblesse mais c'est parce que vous êtes le héros ça c'est la grande patience vous comprenez ? donc il ne faut pas se précipiter et dire ce qu'on a ou ce qu'on a envie de dire avec la bouche il ne faut pas essayer de se venger qu'ils le fassent ce qu'ils ont à faire parce que c'est ça le fruit de l'esprit la bonté que veut dire la bonté ? c'est vraiment un profond respect c'est vraiment un caractère très doux ce n'est pas des personnes qui sont toujours très fort toujours en train de parler il y a des personnes dès qu'on les voit on ne les aime pas vous savez pourquoi ? ils sont toujours comme ça très durs avec le visage même quand ils sourient ils sont comme ça gloire à Dieu oui gloire à Dieu vous avez déjà vu des personnes comme ça ? ce n'est pas eux parce que ces personnes-là ne sont pas là où vous soyez aujourd'hui ils viendront là-bas une bonté c'est vraiment un caractère c'est une façon d'être c'est un caractère doux et ça c'est vraiment une façon d'être très spéciale c'est vraiment un bon caractère il est vraiment quand on parle de la bénignité la bénignité c'est le mot la bénignité quand les autres vous voient vous paraissez comme des personnes qui parlaient avec sagesse vous paraissez comme des personnes qui est ordonnée vous faites toutes les choses de manière ordonnée là il est écrit bénignité en français plus le plus important la fidélité parce qu'en tamoul on dit foi mais on ne dit pas la foi qui appartient au Seigneur qu'on porte sur le Seigneur nous avons tous la fidélité envers le Seigneur en fait nous devons être fidèles à la foi que nous avons placée dans le Seigneur c'est vraiment une façon de ne pas trahir Jésus c'est une façon de ne pas trahir la parole de Dieu puis on a la douceur la douceur vous le connaissez très bien aussi vraiment le plus c'est la tempérance qui est le terrible car les convoitises on en a beaucoup les convoitises c'est aimer plus qu'on en a besoin convoitises c'est vouloir quelque chose que je n'ai pas forcément dont j'ai besoin ou que je n'ai pas besoin d'avoir moi-même la tempérance c'est vraiment quelque chose que moi-même je dois maîtriser je vous ai déjà dit je ne veux pas prêcher sur les neuf choses parce que je suis sûre que vous avez entendu beaucoup de prédications sur ça mais gardez cela en esprit les neufs ce sont seulement des parties ce n'est pas le fruit parce que c'est un fruit donc s'il y en a un qui manque dans les neuf ou s'il y en a un qui a un défaut dans les neuf ça veut dire que ça va atteindre tout le fruit donc si nous voulons vraiment que cela soit révélé dans notre vie il ne faut plus venir nous demander pasteur comment je dois faire pour que les neuf choses arrivent en moi c'est ce que nous avons vu dans Jean 15 aujourd'hui moi en Jésus ces paroles en moi s'il demeure le fruit de l'esprit commence à se produire de lui-même de faire demeurer les paroles de Christ en nous ce n'est pas simplement apprendre par coeur la Bible c'est lire la parole de Dieu je vous ai posé des questions au début donc à partir d'aujourd'hui soyez des personnes qui apprenaient correctement la parole de Dieu croissez dans la parole de Dieu et vous allez voir que le fruit de l'esprit va être visible aux autres et nous allons prier et finir le fruit de l'esprit le fruit de l'esprit c'est le fruit de l'esprit c'est le fruit de l'esprit c'est le fruit de l'esprit